Je vais répondre à ce point de presse que nous avons organisé au nom de Passez Blé Patriote et au nom aussi de la coalition Sunko-présidente. Ces derniers temps, vous avez vu dans la presse une affaire que nous souhaitions de tout cœur que les Sénégalais se l'approprient en fait revenir au bout du jour et de l'actualité. Il s'agit de l'affaire des 94 milliards portant sur le titre foncier 14,50 payants R, soutien à l'arifiste, propriétés de la famille Ndiagandoï et consorts. Le président Ousmane Sunko, président de Passez Blé Patriote, député à l'Assemblée nationale, a été saisi d'une dénonciation face à un acte grave de prédation des ressources du peuple sénégalais. Je vais aller très simple après la présentation qui a été faite tout à l'heure. Il s'agit d'un groupuscule d'individus, d'hommes d'affaires, de hauts cadres de l'administration et de quelques politiciens qui se sont servis de faux actes d'acquiescement en intrusant une personne à qui ils ont reconnu un droit de propriété qu'ils n'ont jamais eu. L'ETF, le titre foncier 13,14, 14,51 R, a toujours été, malgré l'épisode de la session contestée dont il a fait l'objet en 2018, a toujours été la propriété de la famille Ndiagandoï et consorts. Jusqu'au moment où je vous parle, vous prenez toute la vie du titre foncier par la copie collationnée dont nous nous sommes procurés, que nous nous sommes procurés plus tôt. Vous retrouvez qu'à la date d'aujourd'hui, ce titre-là appartient à la famille Ndiagandoï et consorts et n'a jamais, jamais appartenu à Cédoussard, à qui on a reconnu pourtant un droit sur ce titre-là, sur la base d'un faux acte d'acquiescement, pour lui donner un montant en France-EFA de 94 milliards. Beaucoup de Sénégalais se sont sentis effarés quand ils ont entendu le montant en disant « N'a que le cas n'est pas détourné 94 milliards. » On ne parle pas à la légère. Et depuis que Haussmann Sonko dénonce des scandales, vous avez toujours entendu des menaces de plainte Jamais, jamais une plainte n'a été déposée. Depuis qu'on a dénoncé les remises gracieuses, les amnisties fiscales, aucune plainte n'a été déposée. L'emploi des députés, aucune plainte n'a été déposée. L'affaire du pétrole, aucune plainte n'a été déposée. Cette affaire de 94 milliards, le principal indexé comme étant le complice du détournement présumé dont la signature a rendu l'acte le forfait, en l'occurrence le directeur des domaines, M. Mahmour Diallo n'a jamais porté plainte. Jusqu'au moment où on vous parle, il n'a pas porté plainte. Vous pensez que s'ils avaient une once de preuves contraires à ces allégations du président Haussmann Sonko, ils n'allaient pas porter plainte. Ils allaient le faire, bien sûr. Si Haussmann Sonko était dans la position de Mahmour Diallo aujourd'hui, il ne participerait pas à l'élection présidentielle 2019. Il serait bien neutre dans une cellule. C'est parce qu'ils n'ont rien contre lui que vous verrez des mercenaires tout le temps encaboulés de venir. Mais le plus important, c'est le retour de l'affaire. Comment peut-on user d'un faux acte d'acquiescement pour introduire quelqu'un, lui reconnaître un droit de propriété que rien, aucun document, aucune histoire, aucune transaction ne peut le justifier pour lui accorder 94 milliards ? Qu'est-ce qu'on a fait après avoir reçu la dénonciation ? On n'a pas sauté sur les choses parce que chez nous, tous nos propos, toutes nos affirmations sont le fruit, le résultat, l'aboutissement d'un long processus d'enquête. Sur ce dossier particulier-là, comme nous l'avons dit, dans la lettre de dénonciation et dans la lettre de détournement pour présumer le dénonciation, déposé le 4 mai sur la table du procureur de la République, déchargé numéro 7751, nous lui avons dit que nous avons mené 8 mois d'investigation, 8 mois d'investigation, dans les tribunaux, dans les conservations foncières et même dans certains établissements financiers pour voir les traces de paiement qui existent. Seul l'OFNAC a timidement réagi et le Président Ousmane Sonko a été encadré sur déposition à l'OFNAC. Jusqu'à ce moment où on vous parle, ça va faire bientôt un an, aucune réaction. Pourtant, on a assisté récemment à une procédure judiciaire extrêmement expéditive dans l'affaire Khalifa Sal. Jusqu'à la Cour suprême, 10 mois d'un an. Jusqu'à présent, rien dans ce cas d'espèce-là. On a condamné Khalifa Sal pour 1,8 milliard. Ici, cher monsieur et dame, on parle de 94 milliards, pas millions, milliards. Et c'est deux personnes, deux fonctionnaires, trois politiciens, quatre hommes d'affaires qui se partagent le pacte. On fait notre enquête, on dépose plainte devant le procureur, on fait une dénonciation à l'IG, on dépose plainte à l'OFNAC, aucune réaction. Et les principaux mis en cause ne daignent même pas porter plainte pour que l'affaire soit jugée. Et au lieu de se battre pour leur dignité, laver leur honneur, ils se servent de mercenaires interposés. Combien de personnes avez-vous entendu dénier les 94 milliards? Est-ce que vous avez une seule fois entendu le principal concert de Pupé Mou? Non, vous ne l'entendrez pas. Vous ne l'entendrez pas parce que ce qu'il y a ici, c'est du béton. Le dernier mercenaire en date, je ne voudrais même pas m'attarder sur son cas, parce que heureusement qu'il a remis l'affaire au bout du jour et j'espère que les Sénégalais prendront des responsabilités par rapport à cette portature-là. On va revenir tout à l'heure sur les déclarations du sœur Madjambal Diagne. Mais qui c'est Madjambal Diagne? C'est que ceux qui l'ont envoyé, parce que nous, on est au courant de ce qui le fait agir. Ça fait combien de mois que vous ne l'avez pas entendu parler? Demandez-lui pourquoi il était à Fonfano tout ce temps-là. Et c'est maintenant qu'il parle. Avant même qu'il ne parle, on savait qu'il parlerait. Il a été envoyé pour ternir la réputation de politiciens intègres. On saut que les Sénégalais ont apposé sur le président Ousmane Soukou. Et c'est ça qui fait que chaque jour qui passe, il entre de plus en plus dans le cœur des Sénégalais. Des accusations du candidat Daesh. Malgré tout, il est allé se promener aux États-Unis. Au Canada, on avait annoncé son arrestation. Il est revenu. Il n'y a rien eu. Des salafistes, il n'y a rien eu. Et aujourd'hui, un mercenaire à la plume, multueuse et divise, qui a été plusieurs fois condamné pour diffamation, c'est lui qui cherche à faire la peau à la réputation de Ousmane Soukou, si on peut l'appeler comme ça. Ça ne passera pas naturellement. Man !